J'étais hyper fan de Cœur de Pirate. J'ai été invitée à un dîner Noël chez elle et j'étais là genre, what ? Ta meilleure amie de Laurie. Dans mes années d'enfance, ça a été une des artistes que j'ai admiré le plus et qui, du coup, m'a donné envie de lui ressembler. Et comme j'avais envie de lui ressembler, j'avais envie de faire le même métier qu'elle. C'est une chanson qui parlait de mon lapin, Poppins, qui est mort en 2004. Et pour sa mort, j'ai écrit une chanson. C'est un lapin blanc, mais qui était très gros, donc il n'avait pas du tout l'air nain. Il était très joufflu. J'ai été assez bouleversée par À la croisée des mondes. C'est une série de livres de Philippe Houman. Et je les ai lus très jeunes, genre à 9-10 ans. Et ça m'a fascinée, j'étais complètement obsédée par ce livre. Le film, il était nul. Par contre, il y a une série, je crois, maintenant, qui est hyper bien. Alors, apparemment, je ne l'ai pas vu. Je vais te donner quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? En vrai, quand tu es fan de cette série, c'est cool, parce qu'il y a plein de trucs tout le temps qui sortent encore aujourd'hui. Un peu comme Harry Potter, en vrai, mais c'est un peu plus niché. Priscilla, Teste-moi. C'est un clip où elle a un petit truc où on voit son nombril et elle danse comme ça, avec les cheveux longs et tout, un clip de l'époque. On n'avait pas du tout YouTube et tout à l'époque. Du coup, c'était à la télé et c'était Priscilla. Elle était née le même jour que moi et du coup, je la trouvais trop stylée. On avait le même même anniversaire, même Cygnès Trou. J'étais trop contente, je l'adorais. Laetitia Casta dans le rôle de Falbala. Franchement, je la trouvais trop belle. J'étais là genre, waouh, quelle poitrine opulente que je n'ai pas et que je n'aurais jamais. Falbala, elle a toujours des énormes seins. Je ne sais pas, je pense qu'elle est dessinée comme ça. Même Falbala dans le dessin animé, elle était stylée. On aurait dit une Barbie alors que Laetitia Casta, elle incarnait pour la première fois l'humanisation pour moi de ce personnage. Je la trouvais trop belle, mais je n'avais pas encore compris que j'avais un crush. C'est plus tard que j'ai compris. Si je parle de ses sens, c'est que c'était un crush. En 2015, j'avais 19 ans. J'avais rêvé d'aller au Québec toute mon adolescence et c'était exactement comme je l'avais imaginé, voire mieux. Et toi, tu m'aimes pas plus fort. J'étais un peu fan de cartes pirates et du coup, j'étais là genre, ah, j'ai trop envie d'aller dans son pays. J'étais très geek quand même de YouTube, de la musique et tout, et j'avais découvert plein d'autres artistes québécois. Plus trop maintenant, mais dans les années, début 2010, 2011, 12, c'était la grande époque de la musique folk et tout. Là-bas, il n'y avait que des gens qui faisaient des trucs guitare-voix et moi, c'était vraiment mon rêve de faire ça. Maintenant, malheureusement, c'est un peu has-been de faire du guitare-voix, même là-bas. Et ici, c'est plus facile maintenant de faire de la musique acoustique. Ça s'est inversé un peu. Vers 7-8 ans, j'avais fait un spectacle avec la chorale de mon école de musique et j'avais chanté les solos des choristes. J'étais trop contente. J'avais chanté caresses sur l'océan et cerfs volants volants au vent. C'était devant beaucoup de gens. C'était un truc payant et tout. J'avais un dos nu et je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, parce que je trouvais ça trop stylé. J'ai toujours eu peur de perdre mes cheveux parce qu'ils sont très fins. Pendant très longtemps, toutes mes copines se faisaient des trucs de fou et moi, j'étais là non, non. J'avais trop peur de les détruire et donc la première fois, je pense que je devais avoir peut-être 16-17 ans. J'avais fait juste un petit tie-and-die et déjà ça, ça m'avait coûté. Après ce tie-and-die, j'avais mis du vert sur le bout de mes cheveux. C'était horrible. Normalement, ça ne m'allait pas du tout et depuis, je n'ai fait que de décolorer plutôt mes cheveux. Je ne sais pas, reteint. Je ne sais pas si je faisais trop ça au lycée. Maintenant, la situation est tellement critique à tous les niveaux que même les lycéens font des manifs. Mais je pense que quand je suis arrivée à Paris, vers 18-19 ans, j'ai commencé à m'investir plus et à aller dans des manifestations. En fait, les manifs, dont je me rappelle, c'est les marches pour le climat du vendredi, mais ça ne fait pas très longtemps. C'était impressionnant. Il y avait beaucoup plus de monde à Montréal qu'à Paris, en fait. C'était trop beau parce qu'il n'y avait que des gens beaucoup plus jeunes que moi. Et j'étais là genre, mais justement, j'avais cette réflexion de me dire que nous, quand on était au lycée, on n'avait pas cette conscience-là à ce point, au point de louper les cours et d'aller en manif et tout, et ça m'avait trop émue. Mais c'était il y a pas longtemps, ça fait deux ans, du coup. Ça ne fait pas très longtemps parce que j'ai été pas mal médiatisée pendant la pandémie, donc je n'avais pas trop accès à l'extérieur. Les premières victoires, je me souviens en 2020. Là, je me suis dit il y a un truc nouveau par rapport à avant parce que je n'étais jamais vraiment trop passée à la télé. Je pense que la télé, ça crée quand même ce truc là où les gens viennent te parler dans la rue, alors que la radio, les gens, ils t'entendent parfois, mais ils ne connaissent pas forcément ton visage et du coup, ça date de début 2020, je dirais. C'était avec ma meilleure amie, Romane, quand j'avais 12 ans et on avait une chaîne YouTube qui s'appelait The RC Music, Romane Eclair. On faisait Cranberries, Moldy Peaches, on faisait des trucs de la BO de Juno. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des concerts dans des bars et tout après. Donc, ça date de 2010, 2009. Quand j'ai été prise dans ma chorale dans laquelle je suis restée pendant 10 ans, c'était trop marrant parce que c'était un peu en mode Harry Potter, tu allais faire une audition en juin et après, pendant l'été, tu recevais une lettre pour savoir si tu étais accepté ou pas. Et j'ai reçu la lettre et j'avais 8 ans. C'est là où j'ai appris à chanter, à respirer et à gérer le stress, être dans une chorale et faire de la corde, du chant aussi assidûment tous les mercredis avec des concerts, des voyages. C'était vraiment le rêve pour moi. Donc, j'étais hyper fan de Chœur de Pirate. Comme je le disais, j'étais allée la voir en concert, je ne l'avais jamais rencontré. Et quand j'ai commencé à aller à Montréal, j'ai été invité à un dîner Noël chez elle. Et j'étais là genre, what ? J'étais stressée de fou. Et en plus, elle m'avait reconnue, elle m'avait dit, ouais, tu n'étais pas la présidente de mon fan club et tout. J'étais là genre, quoi ? Pas du tout. J'avais genre 19 ans, 20 ans peut-être. C'était assez fou d'être invitée chez elle. Mais après, en vrai, j'ai rencontré beaucoup de gens que j'admirais beaucoup. Et en grandissant, c'est devenu parfois des amis ou en tout cas comme des collègues. Maintenant, c'est vrai que je ne suis plus du tout dans ce mood-là. Parce que moi-même, déjà, je fais de la musique et du coup, je sais ce que c'est. Je pense que les dernières fois où j'ai été starstruck un peu, ça remonte à cette époque-là, avant mes 20 ans. Sûrement en concert, peut-être début 2023 pour ma tournée de ce dernier album. Sinon, vous me verrez errer ou vers la chaise entre les tombes. Au revoir, mademoiselle. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada